ceci est l'amende quotidienne version audio à l'attention nous ont préparé pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année nous sommes aujourd'hui mardi 20 décembre 2022 nous considérons le thème la justice éternelle prions et tenait d'une tournation tout le refus aujourd'hui mais t'es attention pour cette opportunité qui nous a donné de pouvoir écouter ta parole notre prière seigneur que tu nous aides conduire cette parole et aide nous seigneur à obéir et marcher selon cette parole au nom précie de jésus nous prions seigneur conduire nous cette parole et aide nous à obéir et à marcher selon cette parole au nom précieux de jésus nous avons prié amen nous considérons la justice éternelle nous allons considérer notre thèse de lecture dans somme 119 somme 119 parti de verset 137 jusqu'au verset 144 disons la parole de dieu ensemble tu es juste au éternel et des jugements sont équitables tu font tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité mon jeu me consume parce que mes adversaires oublie tes paroles la parole est entière éprouvée et ton serviteur l'aime je suis petit et méprisé et je n'oublie point tes audences ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité la détresse et l'angoisse m'éteignent mais tes commandements font mes délices tes préceptes sont éternellement juste donne moi l'intelligence pour que je puisse vivre notre verset clé sur le verset 142 qui dit la justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité souvenez-vous que nous considérons la justice éternelle comme thème allons-y dans notre message aujourd'hui du point de vue d'exécution ce qui réserve une action sur la justice par même des prières ni beaucoup d'hommes de dieu avec de grands titres et charges ne sont promptes à rassembler tout le monde sous une bannière commune pour prier et intercéder pour nos nations récemment les chaînes de prières en ligne sont devenus une plateforme permettant aux chrétiens de se réunir pour prier pour une chose ou une autre sans que l'on insiste trop sur la justice sa mise dans notre texte aujourd'hui à souligner la droiture du changement de dieu il est décrit comme un dieu fidèle dans le commandement son juste et non pénible le passage entier est dédié à la puberté et à la vérité de la parole de dieu chaque verset soulignant l'importance et l'utilité des cultures la partie conclusive parle de dieu lui même parce que vous ne pouvez pas le séparer de ses paroles on dit que sa justice est éternelle c'est ce commandement de vrai délice l'homme naturel a essayé et a échoué à plusieurs reprises pour établir sa propre justice en dehors de la justice qui vient de dieu nous ne pouvons pas devenir des hommes meilleurs en nous impégnant des enseignements de la religion si l'homme pouvait être sauvé par la pratique de la religion christ ne serait pas mort sur la croix pour assurer le salut de l'homme tout en péché et sont privés de la gloire de dieu la seule voie vérité et source de vie ouverte pour le salut est l'humanité le salut de l'humanité christ est la seule voie christ est la seule vérité christ est la seule source de vie ouverte pour le salut de l'humanité c'est jésus le fils de dieu le Seigneur nous aide vraiment à penser que le Seigneur la justice la seule justice qu'on accorde de Corinth ce n'est pas nos prières ce n'est pas nos virgins pour les nations qui peuvent donner ce que nous voulons pour la paix mais c'est la justice que ce ne donne la grâce et la justice de nos pays au nom de Jésus nous allons prier nous louons le Seigneur nous te glorifions Seigneur pour la justice éternelle nous demandons la grâce de rester de plus en plus dans la justice à un jamais et nous promettons nous demandons Seigneur Dieu qu'on va s'engager à l'étude et à la réalisation de ta parole et nous demandons Dieu Seigneur plus de compréhension de ces paroles comme il se dit au nom de Jésus nous prions que la parole agisse puissamment dans notre vie lorsque nous l'écoutons nous demandons la puissance de Dieu des saintes Seigneur n'importe où on se trouve dans notre prédication à l'église dans les croissades n'importe où on se trouve nous qui est la justice de Dieu vraiment Seigneur excepte même dans le croissage que nous faisons Seigneur que la parole de Dieu soit glorifiée et que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de tous les téléspectateurs et même dans tous les participants dans le monde entier partout Seigneur merci parce que nous savons que tu nous as exaucé au nom prêché de Jésus nous avons prié Amen notre notre pensée du jour dit ceci la justice de l'homme est comme un chiffon sale devant Dieu la justice de l'homme est comme un chiffon sale devant Dieu notre texte notre texte de lecture se trouve dans le livre de Zacharie chapitre 6 jusqu'au chapitre 9 Zacharie Zacharie chapitre 6 jusqu'au vers jusqu'au chapitre 9 merci que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen merci que le Seigneur est bien pour vousという Sous-titrage ST' 501 ...